Kinda est une maman inquiète et en colère. Cette jeune femme pensait faire le mieux pour son enfant. Elle se retrouve au cœur d'une affaire rocambolesque qui implique les cellules souches du sang du cordon ombilical de son bébé. Je pensais que dans le futur, la recherche scientifique progresserait et que cela pourrait être utile en cas de maladies chroniques. Je pensais simplement que c'était un service à rendre à ma fille. Donc j'ai posé la question à mon médecin et j'ai reçu des suggestions de plusieurs sociétés. Et c'est comme ça que j'ai pris ma décision. Immédiatement après la naissance, on peut récolter le sang photoplacentaire. Le prélèvement est indolore. Les cellules souches qu'il contient sont capables de produire toute la lignée des cellules sanguines et de la moelle osseuse. Elles sont précieuses pour soigner principalement les leucémies aiguës de l'enfant et plus rarement d'autres maladies du sang. Les grèves de ces cellules sont pratiquées dans les hôpitaux universitaires depuis une trentaine d'années. A partir des années 2000, des entreprises privées se sont lancées dans le commerce du prélèvement et de la conservation de ces cellules. Par un habile marketing, elles se présentent comme une assurance contre de nombreuses maladies, culpabilisant au passage les parents qui ne souscriraient pas. Juliane et son mari avaient de bonnes raisons de le faire pour leurs 3 enfants. J'ai moi-même souffert jeune dans cancer et j'ai vu de nombreuses personnes, souvent très jeunes, en attente de greffe et j'espérais par là avoir la garantie que mes enfants aient moins de soucis que certains dont j'ai pu voir la détresse en ayant leur cordon préservé en cas de nécessité. Ils portent leur choix sur une société basée en Suisse qui s'appelait Salveo avant de changer de nom pour devenir Criosev. Sur le parcours des futures mamans, des publicités pour ces banques privées de cellules souches s'affichent entre le flyer pro allaitement et le dépliant sur la gym du Périnée. C'est par ce biais que Rachel a elle aussi choisi Criosev. Le fait que j'ai trouvé ces brochures dans une clinique, chez les gynécologues, quand vous parlez aux infirmières et aux sages-femmes dans la clinique, elles vous assurent que le fait de conserver ces cellules souches, ça pourrait aider votre enfant plus tard dans le cas d'une maladie grave. J'avais l'impression que ces sociétés étaient réglementées en Suisse, surveillées et d'un point de vue médical. Tout a l'air sérieux. Avant l'accouchement, Criosev envoie un kit de prélèvement aux futures mamans qu'elles emporteront à la clinique. Le contrat prévoit que les cellules souches seront stockées dans l'azote liquide pour 25 ans. Les locaux de cette biobanque commerciale sont situés dans une zone industrielle du canton de Genève. C'était une entreprise suisse, donc à proximité, à plan léoua, donc rien que de savoir qu'on était à côté, c'était quelque chose d'important aussi pour nous. Ils étaient tout à fait sympathiques au téléphone, ils m'ont fourni toutes les informations que je voulais, ils m'ont répété plusieurs fois que les échantillons allaient être stockés et en Suisse, donc ça c'était vraiment la chose la plus importante pour moi, et je les ai crues. En général, je me méfie des entreprises privées, parce que je sais que c'est toujours le profit avant tout pour toutes ces sociétés. Et en particulier lorsqu'il s'agit de la santé, je n'ai pas confiance. Mais parce que c'est la Suisse, je me suis dit, ici je suis en sécurité. Tu me donnes la glace ? Non ! Ah non ? Tu veux pas ? Tous ses parents n'imaginaient pas qu'ils regretteraient un jour d'avoir fait ce choix. Tout a commencé en été 2019, par des rumeurs de faillite. En septembre, dans un message à l'apparence anodine d'une newsletter, CryoSave annonce à ses clients avoir cédé ses activités à une autre biobanque basée en Pologne. Les parents comprennent que leurs échantillons ont été déplacés en douce. L'inquiétude monte à propos du sérieux de CryoSave. J'ai commencé à faire quelques recherches sur l'histoire de cette société, mais aussi sur les réglementations qui existent en Suisse. J'ai aussi posé pas mal de questions aux autorités suisses. Et face peut-être à leur silence ou leur réponse un peu standard, j'ai décidé de chercher d'autres parents, des parents qui sont dans le même cas que moi, afin de mutualiser nos forces et aussi de décider ensemble du devenir de nos échantillons. En décembre 2019, les familles que Rachel a réussi à retrouver se réunissent autour d'une avocate spécialisée dans le droit de la santé. La faillite de CryoSave est confirmée. La société est en liquidation. Les parents découvrent que certains échantillons n'ont peut-être jamais été stockés en Suisse. Mais aussi que les contrats qu'ils ont signés sont à géométrie très variable. Nous avons dans cette affaire un nombre important de contrats, aux contenus assez différents, et parfois signés avec des entités différentes. Par exemple, vous avez dans certaines familles autant de contrats différents signés que d'enfants. C'est assez perturbant. Et dans ce contexte, les familles, elles n'arrivent pas à s'y retrouver et de connaître leurs droits. Et d'ailleurs, certains contrats prévoient expressément qu'il est interdit de transférer des données des familles à des tiers sans le consentement de la famille préalable, alors que d'autres sont totalement silencieux à cet égard. Donc en principe, dans un cas normal, il faudrait aller devant le juge civil et puis invoquer la violation du contrat ou la résiliation du contrat pour demander la restitution des cellules. Mais ici, le problème, c'est que ce n'est plus possible puisque CryoSave est en faillite. Dans cette affaire, rien n'est normal. Si CryoSave a transféré ses activités de stockage à un sous-traitant en Pologne, pourquoi la police a-t-elle posé des cellules sur les locaux de Planlewatt ? Que reste-t-il derrière ces portes ? Une société polonaise, PBKM Famicord, contacte alors les clients de CryoSave. Elle leur communique que c'est elle qui détient désormais les cuves d'azote liquide. Pour les rassurer, elles diffusent ces images du monitoring des températures durant leur périple à travers l'Europe. Sans problème, ni contrôle, ces cuves et leurs échantillons ont passé les frontières jusqu'à Varsovie. Les familles sont sidérées devant le fait accompli. Rachel creuse encore et découvre qu'un énorme montage financier international se cache derrière CryoSave. C'est très très complexe. Toute la partie stockage est partie en Pologne. Il y a ce laboratoire qui s'appelle PBKM, qui appartient au groupe de Famicord. Il y a une deuxième partie où là, il y a plus tout ce qui est la base de données, mais aussi le nom des sites web qui est parti à des autres sociétés. Et ça, c'est des sociétés qui sont principalement aux États-Unis. Et tout tout récemment, il y a une société qui s'est créée à Genève justement pour récupérer notre base de données avec toutes les informations médicales de nous et de nos enfants. Les familles romandes découvrent également qu'elles ne sont pas les seules victimes. Il y en a dans plusieurs pays européens. Et toutes se posent la même question. Les échantillons de cellules de leurs bébés sont-ils véritablement en Pologne ? Et sont-ils en bon état ? Sylvie Lejean est journaliste au quotidien Le Temps. Contactée par les victimes, elle a réalisé une grande enquête sur cette stupéfiante affaire. En décembre 2019, elle décide de partir à la recherche de ces précieuses cellules. Elle se rend, avec le photographe Edi Mota, dans la banlieue de la capitale polonaise. A priori de ce qu'on a vu, effectivement, les cellules souches sont bien dans le laboratoire de PBKM Famicord à Varsovie. C'est une salle qui est entièrement destinée aux cuves, qui étaient initialement les cuves de CryoSafe. Donc les panneaux autocollants qui étaient sur les cuves ont été enlevés. Mais en fait, on peut encore voir sur les cuves, effectivement, l'indication un peu en transparence CryoSafe Labs. Donc ça nous donne quand même l'indication que c'est bien les cuves de CryoSafe. Il y en a en tout 55 qui sont stockées dans une aile de l'entrepôt de PBKM Famicord. Et en tout, il y aurait plus de 630 000 unités de sang de cordon qui sont stockées. Au total, il y aurait 250 000 familles dans toute l'Europe. Mais en Suisse, on ne sait pas exactement combien de familles sont touchées. Et pour cause. L'information manque. La société polonaise est contrainte de scanner chaque échantillon pour en faire l'inventaire. Car les documents fournis par CryoSafe ne sont pas fiables. Lors de l'enquête de Sylvie Logeant sur place, 42% des échantillons avaient été vérifiés. Avec une mauvaise surprise à la clé. À ce stade-là, déjà, il semblait qu'environ 20 000 échantillons scannés n'avaient pas de correspondance avec la base de données reçue par CryoSafe. Mais ça veut dire que ces 20 000 échantillons, ils sont perdus, ils sont orphelins. On ne saura jamais à qui ils appartiennent. Alors ça, c'est difficile à dire. Maintenant, Famicord a aussi reçu l'équivalent de 9 conteneurs de documentation papier de la part de CryoSafe. Donc ça représente des millions de pages de documents. Donc il est possible que les dirigeants de Famicord puissent entamer une recherche directement dans ces dossiers, dans ces documents papiers, pour essayer de retrouver les propriétaires des échantillons. Désemparés, les parents s'inquiètent de l'utilisation qui pourrait être faite des cellules, donc de l'ADN de leurs enfants et aussi des données médicales qui les accompagnent. Puisque nos échantillons ont passé des frontières de la Suisse à la Pologne sans aucun problème, qu'ils ont pu être transférés sans aucune surveillance, ce qu'on a peur au jour d'aujourd'hui, c'est que peut-être il y ait une faillite de ce laboratoire en Pologne et que ces cellules souches soient peut-être revendues à d'autres laboratoires partout dans le monde. Tous les scénarios sont possibles. Nous avons exposé ces craintes à un spécialiste des tissus humains et des biobanques. Philippe Ducor est professeur de droit et médecin. En Suisse, on ne peut pas faire du business avec ces cellules, on ne peut pas les vendre. Je doute que des groupes scientifiques sérieux se hasarderaient à acquérir ce genre de choses, dans ce genre de conditions, de contexte. Des groupes sérieux, peut-être. Mais pour ceux qui sont sans scrupules, 630 000 échantillons avec les données médicales de 250 000 familles, ça peut être extrêmement alléchant. Et si ça n'a pas de valeur, quel est dès lors l'intérêt de l'entreprise polonaise qui a récupéré l'activité de Cryosev ? Pourquoi prendre l'énorme risque juridique et financier de cette affaire pourrie ? Ça, c'est la bonne question. Le directeur de Famicord expliquait que Cryosev avait manifestement des problèmes à payer certains fournisseurs, dont les fournisseurs d'azote liquide. Donc pour éviter que ces échantillons soient endommagés, les responsables de Famicord ont accepté aussi ce contrat de sous-traitance, aussi pour éviter des dégâts d'image considérables pour l'ensemble de la branche. Parce que c'est vrai que si les échantillons avaient été endommagés, non seulement ça aurait été très délétère pour cette industrie, mais on aurait aussi pu imaginer que des autorités décident d'interdire tout simplement cette activité. Une crainte fondée. La France n'a jamais autorisé l'activité de ses banques privées et la Belgique a décidé de l'interdire, précisément faute de pouvoir protéger correctement les clients en cas de gestion désastreuse, de malversation ou de faillite. En Suisse, au contraire, ces entreprises de stockage de tissus humains peuvent proposer leur service sans entrave. On va partir ? J'imaginais que tout ce qui était lié aux enfants et à la santé était quand même bien mieux supervisé. J'avais vraiment confiance en le système. En Suisse, on pouvait s'imaginer que c'était sécurisé, contrôlé, comme quasiment tout l'est. Or, on réalise aujourd'hui que c'est un désert total. Une des choses que j'espère, c'est que cette affaire débouche sur une investigation en Suisse. Et peut-être aussi que le Parlement ait une discussion pour savoir si la législation est suffisante, s'il faut revoir les lois ou s'il faut introduire une nouvelle réglementation. Toute la difficulté est de réglementer une activité totalement privée qui découle de la liberté de commerce et le statut très spécial du matériel biologique humain. Il faut être prudent avec les règles de droit public qui s'appliquent à tout le monde. Normalement, elles doivent être motivées par un authentique intérêt public, en l'espèce la santé publique. Si on va trop loin et si on s'immisce dans un domaine qu'on réserve aux droits privés, il y aura beaucoup de gens qui feront des levées de bouclier en disant qu'on est dans un état autoritaire, ça ne va pas du tout. Donc c'est un fragile équilibre et il me semble qu'en l'espèce, il est assez respecté. Petit espoir pour les parents. En janvier dernier, le ministère public Genevois a ouvert des poursuites contre CryoSafe sur demande de l'Office fédéral de la santé publique. Janvier 2020. Les locaux de CryoSafe sont vides. Les scellés ont disparu. Les serrures ont été changées. Les banques de cellules souches peuvent être créées aussi rapidement qu'elles peuvent disparaître. Aux yeux de la loi, c'est un commerce comme un autre. Mais pas aux yeux des parents. On a vraiment l'impression de s'être fait berner parce que nous, on a fait ça, bien sûr, pour protéger nos enfants d'une éventuelle maladie dans le futur. Et on a l'impression que, dès le départ, ces sociétés, en fait, elles nous mentent. Elles nous mentent sur déjà ce qu'on peut faire des cellules souches actuellement. Dans le futur, on n'en sait pas, mais actuellement. Elles nous mentent sur le stockage de ces cellules souches. Et en fait, on se rend compte que ces sociétés, c'est un énorme, un énorme business. Et le côté médical, pour l'instant, je pense qu'il est un tout petit peu délaissé. Je pense que la somme était pour ça bien calculée parce que c'était quand même abordable, tout en restant quand même une certaine somme. Le total par enfant était de 2 600 francs. Donc, on a dépensé plus de 6 000 francs pour cette arnaque. Voilà. Certains parents ont payé plus de 4 000 francs par enfant en une seule fois pour un stockage de 25 ans. C'est risqué. Comme on l'a vu, il n'y a aucune garantie quant à la pérennité de ces sociétés. Ensuite, ces entreprises jouent habilement sur les mots. Des promesses formulées de telle manière qu'elles ne puissent pas être dénoncées comme des mensonges flagrants. J'ai regardé plusieurs de ces publicités. On trouve un peu tout. Certains qui sont à la limite très messangères, d'autres qui sont quand même plutôt solides, qui ne promettent pas trop. Mais en général, la plupart des promesses qu'on trouve là-dedans, elles sont basées sur l'espoir et pas sur les données scientifiques. Comme spécialiste de la recherche sur les cellules souches, Carline Scrauset est bien placée pour juger de leur potentiel. On peut mentir sans dire des choses complètement faux. Mais on donne une partie très partielle de l'information et on amplifie un peu trop cette partie très partielle. Et après, la personne qui n'est pas un expert, elle va comprendre la mauvaise chose. L'affirmation la plus tordue concerne le nombre d'enfants soignés. Là, ils disent qu'il y a plus que 30 000 transplantations de cellules souches issues des cordons ombilicales. Alors, les parents, ce qu'ils vont croire, c'était la situation, une banque privée, on a pris cette cellule souches des cordons ombilicales et on a transplanté à l'enfant même pour lequel c'était gardé. Mais ce n'est pas du tout ça. Ce sont des banques publiques où le cordon ombilical est gardé pour tout le monde et si on cherche un donneur et on voit que ça correspond bien, on prend donc le cordon ombilical d'un autre enfant pour sauver un enfant avec une leucémie. Ça, c'est plus que 99% de cette transplantation des cordons ombilicales. Effectivement, on ne va pas transplanter ses propres cellules à un enfant qui a une leucémie, au risque de lui réinjecter des cellules cancéreuses. De plus, les cellules allogéniques, c'est-à-dire issues du don d'un autre, sont nécessaires pour combattre le cancer. D'où l'intérêt de disposer de banques publiques, comme celles que dirige Yordanca Tirfort, ou H.U.G. Dans le cas de maladies hématologiques, oncologiques comme les leucémie et l'infemme, la transplantation de cellules souches consiste pas seulement à reconstruire la moelle, mais également ces cellules souches ont un effet thérapeutique. On appelle ça l'effet greffe contre hôte. Les cellules du donneur vont reconnaître les cellules cancéreuses qui ont échappé à la chimiothérapie et les éliminer. Si un enfant est malade, on va d'abord chercher un donneur parmi ses proches, car l'utilisation de cellules fraîches est préférable. Si ce n'est pas possible, on cherchera la meilleure compatibilité parmi les échantillons congelés du réseau international des banques publiques. Aujourd'hui, il y a plus de 750 000 unités de sang de cordon publics dans le registre mondial qui sont à disposition pour tous les patients. Pour faire don du sang du cordon de son bébé, il faut accoucher à la maternité de Bâle ou de Genève, qui abrite les deux banques publiques du pays. Nous avons actuellement à peu près 2 000 unités de sang de cordon stockées et à peu près environ 50 patients ont été greffés avec nos produits à Genève, en Suisse et dans le monde entier. L'autoconservation n'est donc pas une assurance absolue. De plus, il n'existe aucune maladie qu'il serait impossible de traiter sans les propres cellules du patient. Mais l'existence et le rôle des banques publiques est méconnue. Je suis étonnée qu'avant mon accouchement, on n'ait pas informé qu'ils existaient parce que j'aurais peut-être fait un autre choix, peut-être de confier mes cellules souches à une banque publique afin que ça serve au plus grand nombre. Mais voilà, j'étais pas du tout au courant. Effectivement, dans les cliniques et certains cabinets de gynécologie, on ne trouve de la publicité que pour ces banques commerciales, pas un mot sur la banque publique. Dès lors, quelle est la responsabilité de ces médecins ? À partir du moment où le prélèvement et le stockage de cellules souches de sang de cordon représentent un acte médical, je pense que la règle générale du consentement éclairé s'applique également à l'égard du médecin qui porte assistance pour le prélèvement de ces cellules. Le marketing de ce genre de prestations joue beaucoup sur l'émotion et je pense qu'un médecin doit garder un oeil un petit peu critique par rapport aux dépliants qu'il met dans son cabinet. Un oeil critique également sur ces entreprises commerciales qui les rémunèrent pour ce geste. Quant aux cliniques, elles n'ont apporté aucune assistance aux parents qui cherchaient des renseignements sur les dirigeants de Cryosev quand le scandale a éclaté. Aujourd'hui, les victimes de la faillite frauduleuse sont toujours aussi seules pour décider de ce qu'il faut faire avec leurs échantillons en déshérence. Notre priorité, c'est effectivement de pouvoir récupérer les échantillons qui sont stockés en Pologne, soit de les remettre en Suisse ou soit simplement de les détruire ou on espère aussi avoir une option de pouvoir les mettre dans une banque publique en Suisse. Mais ce n'est pas tout à fait évident. Une banque publique pourrait-elle accueillir et utiliser ces échantillons ? Malheureusement pas. Dans un centre de transplantation universitaire, on ne peut pas prendre le risque de transfuser un produit pour lequel la qualité et la sécurité ne sont pas garantis. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'aucun enfant ne sera en danger parce que ses cellules souches sont perdues ou inutiles. Reste l'autre aspect des promesses de ces acteurs privés, la médecine régénérative. Là encore, la publicité exagère habilement les possibilités. De plus, en recherche sur le vieillissement, on utilise aujourd'hui d'autres sources de cellules souches. Les cellules souches du cordon umbilical ne sont pas utiles pour tout ce type d'application. Ils restent valables pour la transplantation de moelle, des cellules souches hématopoïtiques, mais autrement, il y a d'autres cellules qui sont promos mieux. Vanari Tienk-Kolet est elle aussi une spécialiste des cellules souches et de la médecine régénérative. Les cellules souches induites qu'on recrée artificiellement en laboratoire, ces cellules souches, elles ont été créées à partir d'une biopsie de peau. On les a programmées pour redevenir à l'état embryonnaire. Et à partir de cette programmation-là, on arrive à avoir d'une façon illimitée un nombre de cellules suffisantes. Et ces cellules à l'état embryonnaire, on pourra les différencier en différents tissus du corps. Donc il faut être confiant. Je pense qu'on n'est que tout début, mais on sait qu'on peut recréer n'importe quel organe à partir d'un simple morceau de peau. La chercheuse développe des cellules souches de neurones et également de cartilage. D'autres équipes universitaires travaillent aussi sur les cellules nerveuses ou par exemple le muscle cardiaque. Plusieurs de ces biothérapies cellulaires sont à bout touchant pour passer de l'animal aux essais cliniques chez l'humain. En d'autres termes, l'avenir de la médecine régénérative semble plutôt se trouver dans les incubateurs que dans l'azote liquide. .\par Sous-titrage Société Radio-Canada